Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous écoutez le DaFresh Morning, le réveil matinale, le pilote de la capitale, sur la radio, la pilote de la capitale. Dans le studio, nous avons M. Maïla Rémi-Cédric, il est secrétaire général du syndicat DICOM, et M. Corondon Patrick, qui est président du DICOM. Ils sont avec nous dans le studio du réveil matinale au pilote de la capitale pour parler des questions des avancées de protocole d'accord signé entre les partenaires sociaux et l'administration et un appel à débat contradictoire. M. Maïla, bonjour. Bonjour DaFresh. M. Corondon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, vous allez faire l'économie des avancées du protocole d'accord signé entre les partenaires sociaux et l'administration. C'est quoi d'abord le DICOM ? Alors, merci une fois de plus de nous donner l'occasion de discuter, d'échanger sur ces questions qui touchent au fonctionnement ou sinon au dysfonctionnement dans la mairie de Libreville qui a d'ailleurs justement entraîné à une grève illimitée, une grève illimitée qui commence en réalité par la mise en place, enfin la mise en place, qui commence par le dépôt de deux préavis de grève. Le premier, c'est le 14 février 2022, déposé par la FAL. Le second, c'est le 28 février 2022, également déposé par le CILAMEL. Et donc, deux organisations syndicales qui, elles, pardon, ont déposé ce préavis de grève. Et donc, nous, alors nous c'est qui ? Nous c'est DICOM, Dynamique Communale. Et CILAMEL, CILAMEL, c'est un autre syndicat des huit syndicats qui composent la mairie de Libreville. Donc, DICOM, c'est un syndicat, un syndicat qui a été créé en février 2021, 2017 autant pour moi, voilà. Et donc, il met en œuvre une certaine politique, une politique qui consiste à l'amélioration naturellement des situations des agents municipaux. Voilà. Et donc, nous, nous avons décidé, à la lumière de ce que je tente de vous expliquer, nous avons décidé de ne pas y aller à cette grève parce que nous pensions qu'il y a des avancées, et des avancées très significatives. Dans le cas du dépôt du protocole, du dépôt du préavis de grève, il y a 11 points qui ont été retenus. 11 points. Et du fait de ces 11 points, l'administration s'est engagée, Mme le maire de Libreville a décidé de mettre en place une commission ad hoc. À l'intérieur de cette commission ad hoc, les 11 points ont été évacués, évoqués. discutés. Et parmi les 11, à l'issue de cette discussion, de ces 11 points, il s'en est tenu la signature d'un protocole d'accord, signé d'accord parti entre les deux partis. C'est-à-dire... Qu'est-ce que les syndicats reclament à la municipalité? Alors, les syndicats reclament, je le disais tantôt, 11 points. Parmi les 11 points, nous avions la question des retraités. Donc, il y avait des retraités 2009, 2020, 2025 qui, malheureusement, n'étaient pas encore allés à la retraite alors qu'ils avaient déjà atteint l'âge limite. Voilà, pour pouvoir y aller. Nous avons le règlement défini, la prise des actes de gestion. Alors, qu'est-ce que c'est la prise des actes de gestion? C'est-à-dire que, vous savez, la carrière d'un agent public est évolutive. Alors, et donc, chaque année, elle est censée prendre d'un cran, avancer d'un cran. Et donc, cet avancement-là se fait à l'intérieur d'un cadre qu'on appelle la commission administrative et paritaire. Et cette commission administrative et paritaire n'était plus tenue depuis 16 ans. Oui. Voilà. Et dans le cadre des points de revendication qui avaient été posés, c'était la prise en compte de ces régulations des situations administratives qui, elles, n'étaient plus, n'avaient plus eu cours depuis 16 ans. Or, on observe le fait qu'en 2021, la CAP, justement, s'est tenue. La CAP, donc l'actuelle maire de Libre-Vivre, a favorisé la tenue de cette CAP-là. Donc, cette CAP a produit des effets, notamment un certain nombre de la régulation des situations administratives. Nous avons, par exemple, des, on va dire quoi, des avancements automatiques. Mais pourquoi la dynamique commune, c'est communale, hein ? Dynamique communale, oui, c'est cela. Pourquoi la dynamique communale ne va pas à la grève ? Mais c'est parce que, simplement, nous avons constaté que sur les 11 points que j'étais en train de tenter de vous énumérer, il y en a 7 qui ont déjà connu. Donc, les autres ne sont pas satisfaits du fait que 7 soient reconnus comme étant importants à régler par la municipalité. Oui, malheureusement. Oui, malheureusement, parce que sinon, au départ, ils posent comme préalable la question des retraités. L'administration règle les retraités. D'ailleurs, pour votre gouvernement et pour tous ceux qui nous suivent, 90% des retraités 2019 ont vu leur situation être, c'est-à-dire les émoluments, leurs émoluments être réglés. 50% de ceux de 2020 également ont été réglés. Je crois que 45% de 2025 ont été réglés. Donc, en réalité, c'est une question qui n'avait véritablement plus eu cours. Alors, constatant que ce préalable, c'est-à-dire cette situation qui était considérée comme étant un préalable pour eux, hier, a été réglée, on passe à un tout autre préalable. Vous voyez ? Donc, ça, on balaie ça d'un revers de main. Mais donc, du coup, ça complique un peu la tâche. Ça complique la tâche. L'administration met en place un autre cadre, toujours contenu dans le cadre des points de revendication. C'est la mise en place d'une commission consultative qui consiste à procéder à faire un toilettage des textes qu'il fallait adapter au contexte actuel. Les gens qui sont dans le Sénégal, ils travaillent depuis à la mairie, ils travaillent depuis dans la municipalité. Ah, ben oui, ils travaillent depuis. Est-ce que vous pensez qu'au fur et à mesure des années qui sont passées, ils n'ont pas abordé ce genre de problématiques ? Ah, mais ça, c'est une très bonne question. Peut-être qu'ils sont déjà arrivés à ras-le-bol. Ça, c'est une très bonne question, mais je veux vous dire, parmi les points de revendication qui sont posés par nos deux organisations syndicales, pardon, mais ce sont des points qui ne datent pas que d'aujourd'hui. Voilà. Ce sont des points qui sont en réalité la conséquence de la malgestion des années, et un moins, enfin, des mandats, un moins deux, un moins trois. Vous voyez ? Donc, comment on peut s'imaginer quand d'un seul mandat, avec un budget souvent étiqué de 26 milliards, on puisse être capable de régler tout ce qu'il faut ? Quand on sait que lorsque nous étions à cette même commission, le budget n'avait même pas encore été voté pour la prise en compte de ces différents éléments qui que constituaient les points de revendication. Voyez-vous ? Oui, monsieur Kogono, vous voulez réagir ? Ma réaction va toujours dans le sens de ce que mon secrétaire général venait de présenter. C'est-à-dire que je voudrais démontrer que, en un temps court, regardez-vous, pendant la commission administrative paritaire et les négociations tenues pendant la commission ad hoc, les revendications que les partenaires sociaux avaient souscrites sont abouties. Regardez-vous, par exemple, le cas des retraités. Les traités de 2019. 90% des retraités de 2019 ont perçu leur droit relative à leur droit à la retraite. D'accord. 45% de ceux de 2020. 50% de ceux de 2021. Et à cela, ceux de 2020 et 2021 n'ont pu être payés en totalité par leurs droits. Et l'administration leur a donné, leur a accordé les contrats de sucession, la première dans notre institution. Des contrats de sucession qui sont basés sur la sorte de base, en attendant que le budget s'installe à la mairie des livres pour qu'on leur paye tous leurs droits au passage. Et regardez-vous, les travaux de la CAP, la commission a mis sa titre, la commission a mis sa titre paritaire, pardon, qui ne s'était pas tenue il y a plus de 16 ans. Madame le maire de la commune de Libreville actuelle a favorisé que cette commission a mis sa titre paritaire se tienne. Monsieur Corondo, ces gens-là, ce sont vos collègues de travail depuis des années. Naturellement. Donc vous savez que c'est légitime ce qu'ils réclament. C'est ça, c'est légitime. C'est légitime. Mais il faudra que nous regardions les efforts que notre partenaire fournit. Notre partenaire fournit. Regardez voir ce que je suis en train de vous présenter. Le bilan que je vous présente là. Vous êtes Gabonais. Vous savez bien qu'il y a plusieurs de nos compatriotes agents municipaux qui sont partis pour la retraite avant 2018, 2017, 2016, 2015, 2012, 2013 qui ont fait 5 ans, 6 ans, 7 ans de retraite sans percevoir de pension. Vous êtes au courant de ça. Vous le savez. Bon, la mairie de Libreville, Madame le maire de la commune de Libreville, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fourni des efforts importants pour que cette situation soit résolue. Et nos collègues, nos grands frères et grandes sœurs qui sont partis pour la retraite avant nous, aujourd'hui, perçoivent leur pension. Et ceux-là qui doivent faire valoir leur droit à la retraite 2019, 2020, 2021 sont en train de percevoir leur droit. Et regardez voir, la CAP se tient. Les actes qui ont été pris à la CAP ont été régularisés. Vous voyez voir, nous avons eu à la CAP 287 confirmations des agents municipaux. C'est-à-dire que des compatriotes gabonais qui ont été engagés par la mairie, au nombre de 287, ont été confirmés. Oui. Dont leur emploi confirmé. Donc leur situation est plus ou moins stable. Il y a 389 agents municipaux qui étaient comme ça, qui n'avaient pas encore de confirmation, ont été titularisés. D'accord. Nous avons eu 1350 avancements automatiques. 1350 agents municipaux ont reçu leurs avancements automatiques. Mais donc pourquoi... Et aujourd'hui, attendez, tout ça fait partie... Pourquoi les autres syndicats insistent sur la grève ? Parce qu'ils insistent sur la grève. C'est vraiment déplorable. Donc vous voulez dire qu'ils font de la mauvaise foi ? C'est déplorable. Parce que quand vous avez un partenaire avec qui vous négociez sur 11 points, ils vous accordent déjà 7 points qui sont déjà pris en compte et sont déjà effectifs, n'est-ce pas ? Et que vous continuez à la grève. Quels sont les points qui les amènent à la grève ? Parce qu'ils attendent depuis les années aussi par rapport aux réunions. Oui, c'est qu'ils attendent depuis les années. On a par exemple le 11e point, le retour des fonctionnaires dont la présence illégale est constatée et avérée vers leur administration d'origine. C'est depuis des années qu'ils attendent. Voilà, chère madame. Je reviens sur ça. Le 11e point que vous dites, le départ des fonctionnaires qui sont arrivés illégalement à la mairie de Libreville. Je tiens à vous dire que aucun fonctionnaire ne peut venir à la mairie de Libreville sans recevoir, sans respecter la procédure. N'est-ce pas ? Et nous avons demandé, nous, au cours de la commission, nous avons dit, la CAP, je crois, je pense, et c'était pendant la CAP, nous nous disons que les fonctionnaires, les fonctionnaires que nous avons constatés, les fonctionnaires dont leur présence est illégale à la mairie de Libreville, il va falloir, un, qu'on les identifie, deux, qu'on vérifie leur procédure d'admission à la mairie de Libreville et qu'après, si cela est avéré que leur présence est illégale, eh bien, on va demander à leur administration d'origine de les reprendre. mais entre-temps, quand on regarde les fonctionnaires qui sont à la mairie de Libreville, je vous signale que parmi les fonctionnaires qui sont arrivés à la mairie de Libreville, il y a certains qui sont venus de manière régulière, d'autres sur recommandations, d'autres sur le décret du président de la République-Chef de l'État. Vous allez demander à un fonctionnaire qui a été envoyé à la mairie par le décret du président de la République-Chef de l'État des partis pour vous syndicalistes. Pourquoi s'insister sur le thème illégal ? Mais ça peut être un terme fallacieux, je vous le dis. Moi-même, je suis partenaire social. Je suis président de syndicats. Je suis président du syndicat de dynamique communale. Et je connais notre langage. Je connais notre façon de faire. Malheureusement, étant en studio ici, il ne m'a pas permis d'ébider un certain nombre de choses parce que je suis tenu par le droit de réserve. Monsieur Maïla, vous comprenez la frustration de vos collègues ? Non, nous ne comprenons pas la frustration de nos collègues. Donc vous jugez que c'est de la mauvaise foi ? C'est quasiment de la mauvaise foi. Et c'est pour ça que vous faites un appel à débat contradictoire. D'affraîche. Lorsqu'on initie un moment de grève, c'est quoi la finalité ? Je crois qu'il y a deux choses, il y a deux approches. La première, c'est, OK, pour attirer l'attention, pour que les points inscrits, les points de revendication soient réglés, mais pour que les points de revendication soient réglés, il faut un cadre de discussion. Et ce cadre de discussion, c'est, je veux dire, c'est un cadre de dialogue social, par exemple, qui devrait être entrepris. Mais je vais vous dire, quand on parle de mauvaise foi, justement, Mme le maire de la commune de Libreville, après la signature du protocole d'accord, et à l'intérieur du protocole d'accord, je fais rapidement une petite digression, il y a un article, l'article 7. Les dispositions de l'article 7 engagent les partis à revenir sur la table de négociation en cas de désaccord. C'est signé par l'ensemble des partis, l'administration d'une part, les partenaires sociaux de l'autre. Et donc, nous ne comprenons pas qu'ils ont fait fi. Regarde ce qu'on vous a fait comme bilan. 7 points réalisés par l'administration sur 11. En réalité, nos camarades devraient repartir sur la table de négociation, évaluer ce qui a été fait et ce qui ne l'a pas été, et puis voir comment engager d'autres procédures pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont visés. C'est pourquoi, en réalité, quand vous parlez de mauvaise foi, bon, je vais peut-être emprunter votre terme. Oui, c'est quasiment de la mauvaise foi parce que quand on fait du syndicalisme, pourquoi c'est vous un syndicat qui vous liguez contre un autre syndicat ? Pourquoi ce n'est pas l'administration de la municipale qui relève ce qu'ils disent ? Nous sommes une coalition de syndicats. Il y a Siamel et Dynamique Communale. Ces deux syndicats, en fait, ne conjuguent pas ce verbe-là, le verbe des grèves, des préavis de grèves. Nous appelons ça de l'agression. Nous appelons ça de l'agression vis-à-vis de notre partenaire qui est l'autorité municipale. Pourquoi ? Sur 11 points de négociation, sur 11 points de revendication, 7 ont déjà été résolus en un temps record. Et ce qui aurait pu être fait depuis les précédentes mandatures vient d'être fait maintenant. Que doit-on faire ? Et quand on fait des préavis de grèves, eux, ils ne respectent pas les dispositions réglementaires de notre institution ou bien légales. Regardez voir quand ils sont en préavis, quand ils sont en grève, la grève qu'ils sont en train d'affaires en ce moment. Il y a le minimum, le service minimum qui doit être respecté. Malheureusement, ce service minimum n'est pas respecté. On chasse, eux, ils chassent les usagers, ils empêchent les agents municipaux d'aller, de rentrer dans leur bureau. Parmi ceux-là, tous ne sont pas des syndiqués. Il y a les non-syndiqués. Les non-syndiqués qui ne s'intéressent pas à leur grève, mais qui respectent leur statut de non-syndiqués, ils vont à leurs occupations. Et malgré ça, ils vont dans les invectives. Dans les invectives. Eux, ils ne respectent pas les aînés, ils ne respectent pas les autorités municipales qui, d'ailleurs, sont leur chef hiérarchique. Ils ne respectent pas les autorités républicaines. Ils vont dans le... M. Maïla, donc, vous faites un appel à un débat contradictoire. Absolument. C'est tout le sens, d'ailleurs, que nous donnons à la démarche de ce matin. C'est lancer à l'endroit de nos camarades un appel à un débat contradictoire qui vient d'expliquer à l'opinion. Vous savez, nous sommes 3200 agents. Sur 3200 agents, nous avons 8 syndicats. Nos membres, ceux de Dynamique Communale et de CIML, on vous le disait tantôt, nous constituons une coalition, n'ont pas accepté d'aller à la grève. Pourquoi ? Parce que nous avons pris acte des avancées, du moins, des efforts consentis par l'administration. De l'autre côté, ils disent non, rien n'a été fait. À ce moment-là, venons expliquer devant l'opinion, devant les agents municipaux, ce qu'il en est exactement sur quoi ils se reposent pour dire que rien n'a été fait pour qu'ils regardent le verre à moitié vide alors que nous, nous le regardons à moitié plein. Et c'est pourquoi nous pensons que, enfin, nous souhaitons que l'on se retrouve dans le cadre d'une tribune pour échanger, pour discuter, pour argumenter, argument contre argument pour que, finalement, l'opinion soit véritablement éclairée. Alors, pour rebondir très rapidement sur la question que vous avez posée, pourquoi est-ce que c'est nous qui venons ? Mais nous sommes 3200 agents, je vous l'ai dit, nous, nos membres, n'ont pas accepté, nous n'avons pas, nous avons décidé de ne pas y aller à cette grève et donc nous avons tout le droit, les devoirs, le devoir, j'ai presque envie de dire, d'éclairer, de dire, d'éclairer davantage à nos membres pourquoi est-ce que nous avons décidé de ne pas y aller, de leur dire que sur 7 points de revendication, sur 11 points de revendication, pardon, que dis-je, il y en a 7 qui ont été réglés et d'autant plus que les autres qui sont en voie d'être réglés ne sont, je veux dire, une connotation financière mais dans ces autres points-là, il y en a qui sont prévus d'être réglés en 2023, par exemple, le nouveau système de rémunération pour coller au décret 404, 404, voilà, qui met en place un nouveau système de rémunération. Vous êtes sûr qu'ils vont répondre à votre appel Écoutez, c'est d'ailleurs l'occasion justement de prendre une fois de plus l'opinion à témoin parce que pour justifier de, c'est-à-dire de, je ne sais pas moi, pour justifier du fait que ils ont des arguments clairs sur lesquels ils se reposent, qu'ils viennent nous faire la démonstration, pas seulement à nous mais également à l'opinion, que ce qu'ils disent est vrai, que ce qu'ils disent est réel. En principe, nous croyons, nous pensons, nous pensons qu'en toute responsabilité, ils viendront maintenant s'ils n'y viennent pas. Écoutez, c'est à l'opinion, c'est à vous l'opinion et à tout le monde et aux agents municipaux d'en tirer les conséquences. S'ils viennent demander un droit de réponse après votre passage, on va vous rappeler. Ah ben oui, ce serait l'idéal. C'est pourquoi nous avons dit que c'est tout le sens que nous donnons à la démarche de ce matin. D'accord, M. Maïla et M. Kouré, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous prenons acte et nous vous souhaitons de passer une bonne journée à l'écoute des programmes du Manifel. Nous vous les renvoyons, merci. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban IFM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.